Oui, merci Madame la Présidente. Merci de me permettre d'apporter quelques précisions. Moi, j'invite à avoir un peu de responsabilité dans ce qu'on se raconte ici. Qu'est-ce qui nous concerne ? C'est bien ensemble, collectivement, à la métropole sur ce schéma. On a mis sur la table des orientations qui concernent les acteurs économiques nantais. Et donc, c'est bien dans l'intérêt de ces acteurs économiques et du développement économique de la métropole que nous avons travaillé. Et je crois qu'il est important, Madame Garnier, de bien avoir ça en tête. Moi, je vous invite à, effectivement, relire les circulaires de la loi NOTRe qui précisent le cadre des collaborations possibles entre la région et la métropole, et une métropole. Et l'idée de s'accorder sur un schéma, l'idée d'être dans la coopération et la collaboration, ça ressemble davantage au jeu nantais qu'on a l'habitude de mener ici. Ça ressemble davantage à ce qu'on a appelé la nécessité d'avoir une région forte pour avoir une métropole forte, et d'avoir une métropole forte pour avoir une région forte. Et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est le président de la région, en tout cas quand il est en région, et qui s'occupe des affaires de la région. Donc, moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'il nous a permis aussi, puisque j'ai l'habitude de regarder les impacts positifs du travail qu'on peut faire ici, il nous a permis d'apprendre à nous connaître. Et donc, c'est vrai que, moi, j'étais un peu surprise, je vous l'avoue, c'était un exercice nouveau pour tous, pour les élus régionaux certainement, mais aussi les élus métropolitains que nous sommes. Et quand j'ai lu la première version du schéma, moi, je vous avoue que j'étais un peu surprise, d'une écriture qui repose essentiellement sur la croissance. C'est ça que j'appelle une vision très classique de l'économie, totalement en décalage avec la pénurie des ressources, avec les crises actuelles. Quand je dis se préparer à la nécessité du changement à venir, c'est à un moment donné, c'est les acteurs économiques qui sont pas des pionniers sur le sujet. Ils sont réalistes, ils sont pragmatiques. Quand je lis ce schéma et que je ne vois rien sur le climat et la transition écologique, c'était absent de la première écriture. Enfin, quand même, on est en 2017. Maëlle, je vous invite à aller vers votre conclusion. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de dire en transparence que le travail que nous avons mené, il a permis d'enrichir ce schéma. Et quand je dis d'enrichir, c'est qu'il a permis d'amener un peu de réalisme, de réalisme au schéma que nous votons aujourd'hui. Donc soyons pragmatiques. La métropole a des leviers qu'elle maîtrise pour son développement, mais il est important de rappeler que la réalité est plus complexe et qu'il faut interagir avec les acteurs économiques. Et que ce schéma n'est pas un blanc-seing convié à la région, mais il nous engage collectivement pour développer l'économie de demain qui concerne à la fois les Nantais et les Nantaises, sur cette métropole, mais aussi qui rayonne sur l'ensemble des autres territoires. Merci. Merci. Merci.